Ah Mimi de Mandaril Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment je procède pour faire des falaises décoratives à peu près de taille moyenne on va dire Et ce que j'entends par falaises décoratives, c'est surtout une falaise qui est accessible mais pas spécialement très utile, qui est surtout utilisée pour combler des endroits et donner du relief Donc je commence par faire les contours de la falaise pour voir comment ça donne globalement et si la forme me plaît La construction de la falaise prend du temps mais c'est important que la forme vous plaise avant de vous mettre à la décoration Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ici je vais venir arrondir tous les bords de la falaise parce que c'est une préférence personnelle et puis parce que je trouve que ça rend le tout beaucoup plus harmonieux et puis que ça donne un côté beaucoup plus naturel Si vous avez assez de place, vous pouvez toujours ajouter de l'eau Personnellement j'essaye d'ajouter des petits cours d'eau un peu partout parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment exploité sur mes anciennes îles et je trouve que ça rend encore une fois la falaise beaucoup plus naturelle Et évidemment si vous voyez qu'il y a 2-3 petites choses qui clochent, donc par exemple ici je voulais un cours d'eau de 2 carrés de largeur J'ai pas hésité à redescendre de la falaise, remettre un carré Tout n'est pas joué dès que vous avez fini de construire les bords de votre falaise Évidemment vous pouvez retourner, peaufiner, effacer un carré, remettre un autre carré Quelque chose que j'ai très peu utilisé pour la construction de cette falaise-ci mais qui est très intéressant pour combler des petits espaces c'est notamment les buissons, les fleurs et les mauvaises herbes Je vous conseille aussi de faire des trous là où vous imaginez où se trouveront les arbres après pour éviter de les planter, de les retirer 50 fois Et aussi une petite astuce c'est de varier la taille des arbres et les types d'arbres Je ne vous apprends sûrement rien, mais les motifs seront très très utiles pour ce genre de construction J'ai une autre petite astuce qui peut s'avérer très utile qui est de se balader avec un tuyau dans vos poches et avoir un deuxième tuyau dans votre maison C'est très pratique pour éviter de faire des allers-retours quand vous avez besoin de récupérer des objets dans l'inventaire ou de crafter ou de personnaliser d'autres objets Encore une fois, tout est possible donc si vous trouvez qu'il manque un petit peu d'eau qu'il y a trop d'eau, n'hésitez pas à tout réajuster parce que ce jeu est tellement complet vous pouvez faire tout ce que vous voulez Et sinon, au niveau des objets que je vous conseille d'utiliser vraiment ne réfléchissez pas prenez tout ce qui vous passe sous la main des objets qui traînent dans votre inventaire depuis une éternité prenez vraiment tout ce que vous pouvez même si les choses ne sont pas cohérentes l'une avec l'autre et même si ça n'a pas de sens ne réfléchissez pas trop Pareil que tout à l'heure, si vous trouvez que ça manque un petit peu de remplissage n'hésitez pas à mettre des motifs en dessous des objets pour remplir les petits espaces qui ont l'air trop vides à votre goût Après, moi j'aime beaucoup les endroits préchargés mais ça c'est vraiment en fonction de chacun Si vous préférez que ça reste clair et aéré, c'est très bien aussi Un autre petit conseil que j'ai pour vous mais qui est aussi en fonction de vos goûts personnels c'est d'assortir tous les meubles donc par ici j'utilise 2-3 objets de la série Tronc et j'ai essayé de la personnaliser dans les mêmes couleurs pour que ça rappelle chaque fois un petit peu les autres meubles L'avantage avec les mauvaises herbes, c'est que ça ajoute un petit côté sauvage que moi j'aime beaucoup et en plus, un autre avantage, c'est que ça ne bloque pas le passage donc vous pouvez toujours passer dessus mais ça n'a pas l'air vide pour autant Lorsque vous pensez avoir fini, que vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez fait je vous conseille de vous balader un petit peu et aussi de bouger la caméra de haut en bas, voir les différentes perspectives pour vérifier que tout rend bien selon les points de vue et si jamais vous trouvez qu'il manque un petit motif par-ci, une petite fleur par-là encore une fois, n'hésitez pas à rajouter Du coup, de mon côté, j'étais plutôt satisfaite de ma petite falaise et j'espère que la vidéo vous aura plu Dites-moi si vous aimeriez que je fasse plus de vidéos dans ce style-là, un peu plus tutoriel et si vous aimeriez que je fasse pareil pour vous montrer une plus petite falaise ou bien une plus grande Dites-moi tout ça dans les commentaires et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Bye !